Salaam aleykoum ladies and gentlemen, Je vous le connait tous tous. This is Gass El Salvador, de Dicak Jensen, 3ème numéro, Dekil Rap. Aujourd'hui, je suis venu à Medina, je représente Medina, je représente Sénégal, je représente Saint-Louis. C'est un rappeur qui peut dire « Old New School, Old New School » C'est un rappeur qui s'en dépend. Après, je suis venu au débat, je suis venu à chaque année, je suis venu au débat, et je suis venu au débat. Kossi, comment vas-tu ? Je suis venu à Saint-Louis TV, de Gass El Salvador, et je suis venu à Dicak Jensen. Quand tu fais une présentation au Kossi, comment vas-tu nous présenter ? Kossi, je suis venu à Saint-Louis, je suis venu à Judo, je suis venu à Judo, j'ai commencé à rapper presque depuis 2013, mais j'ai toujours un objectif majeur. C'est comme New School ? C'est New School, je peux dire New School, mais lyricalement, je suis un New School. Donc, je suis venu à Kossi, 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 pourquoi est-ce que vous avez dit Kossi ? Comme tu disais tout à l'heure, Kossi est un village mythique, qui est à Kossi, qui est à Kossi, qui est à Kossi, je suis venu 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 à Kossi, et je suis venu à Kossi, je suis venu à Kossi, c'est un mouvement Hip-Hop, quand on a dit ce début Hip-Hop, où est-ce que tu es rappelé et quelles années tu es rappelé ? J'ai été fan d'abord, j'étais un mélomane, j'ai écouté Gaston et Mora Morgan, j'ai eu la chance de rencontrer Mora Morgan, et le fait que j'ai le rap c'est grâce à lui, on m'a dit que ça, Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il est au Canada Donc tout ce qu'on a fait, il m'a influencé sur le rap Il m'a écouté, il m'a apprécié, il m'a apprécié Ce que j'ai apprécié sur le rap, c'est mon amour Quelle année tu as lu un single ? Mon premier single je l'ai lu depuis 2013 Qui s'appelle Joggle J'ai lu deux singles, une égoterie qui m'appelle Is Back Et un son qui m'appelle Joggle Pour lui expliquer qu'il faut que j'ai lu le top Donc j'ai lu mon premier son En 2013 tu as lu mon premier son Et tu as lu le bimouma hip-hop Exact, je l'ai lu parce que j'ai lu le bimouma hip-hop Même si j'ai lu le bimouma hip-hop Je l'ai lu le bimouma hip-hop Mais j'ai lu mon passion Et j'ai lu le bimouma hip-hop Légi, j'ai lu le bimouma hip-hop Quand tu as lu le double single, comment tu as lu le double single ? Ca m'a donné un nom Parce que je me découvrais beaucoup de ces sons Après, il m'a dit beaucoup de gens qui m'entraient Donc l'on a lu le bimouma hip-hop C'est ce que j'ai lu, c'est le bimouma hip-hop Comment tu as lu le bimouma hip-hop Et on a vu que tu es un rappeur Bon, c'est un surprise Parce que les gens ne me souhaitent pas parler Mais bon Côté Abim, j'ai lu le bimouma hip-hop C'est un rappeur Donc, il y a eu aussi des concerts Dans des assistants à un concert Donc, quand ils m'ont vu que je rap Ils ont dit qu'ils ont vu qu'ils sont rappeurs Ils ont dit qu'ils sont les rappeurs Tout ça, il a vu que mon copain Il m'a dit que c'était un rappeur de la vie parce qu'il ne voulait pas le faire. A l'époque, tu étais élève ou... Oui, j'étais élève, j'étais dans le lycée technique de Dianga. J'étais 6ème ou 3ème, mais j'ai été souvent. Après, j'ai eu l'influence, pourquoi pas, j'ai fait ça. Comment tu peux vous parler de la musique et la spiritualité ? C'est mon père. C'est mon père. Je respecte beaucoup de gens. Il n'y a rien de mal entre le rap. Il me félicite souvent. Même si il n'a rien à voir avec notre relation. Je respecte tout ce que j'ai dit. Il m'a dit tout ce que j'ai dit. Il m'a dit tout ce que j'ai dit. Comment tu veux vivre avec ta famille ? Ils veulent aussi les rapports. Tout le monde peut être d'accord sur ce que tu fais. Il m'a dit tout ce que j'ai dit. Et tout ce que j'ai dit. Dans ce sens, il me dit tout ce que j'ai dit. Vous êtes d'accord sur ce que j'ai dit. C'est normal qu'ils m'aient dit. Mais ça, je me demande de me demander. C'est tout ce que j'ai dit. Parce que si tous se sont en train de me faire, j'ai pas oublié que moi. J'ai l'impression que tu me souviens. Tout le monde, tous les lives et les journées, personne ne la connaisse. Doutez aussi qu'on connaisse le professeur parce que même le prophète attendait l'Islam. Ce n'est pas dit que ça me Fut. Je ne dis pas que je le souviens mais je n'en ai pas dit. J'ai commencé à rappeler que je me fais. Ce premier cachet est de l'hippop. C'est de l'hippop. C'est de l'hippop. On a dit que les grands filles sont de l'hippop. Ce premier cachet est de l'hippop. C'est de l'hippop. Sur l'évolution de l'hippop, on a un film de Mola Morgan. J'ai fait des lyrics et des textes. Il n'y a rien fait. C'est de l'hippop. Si Siri est un témoin, tu ne critiques pas de Mola Morgan. Je peux faire mieux, je ne pense pas que ça. Il m'a vu que les enfants en classe. Il n'y a rien fait. Il n'y a rien fait. S'il te sentira, il n'y a rien fait. Je suis un produit de Moala Mourgan. C'est lui qui m'a influencé pour me rappeler. Mais est-ce que Tamir aussi, Tamir, tu ne peux pas utiliser un style particulier comme le gars? Aujourd'hui, il y a des références sur lui-même, mais il y a des références sur lui-même. Mais pourquoi est-ce que c'est le style? Quand j'écoute Deep, je sens un Mourgan. Même Dakar, c'est là que j'ai l'intérêt d'avoir un style particulier. Mais moi aussi j'ai mon style très particulier. C'est parce que c'est un style particulier. C'est parce que c'est un style particulier. Non, c'est vrai, Moala Mourgan est l'athliste qui est le plus convaincu au Sénégal. Exactement. C'est parce que c'est un style particulier. C'est un style particulier. C'est vrai. Mais c'est des textes. Parce que moi aussi j'étais fan de Moala Mourgan. Effectivement. Quand j'étais dans la maison. Mais c'est des textes. Quand j'ai l'écoute, j'ai l'écoute. Mais c'est parce que c'est un style particulier. Quand j'ai l'écoute, c'est un lyriciste. C'est parce qu'il n'y a rien. Quand j'ai l'écoute, j'ai l'écoute et le fonds et l'écoute. Quand j'écoute son album, je me sens que je ne le sens pas. C'est normal aussi qu'il y ait l'écoute. Parce que si vous entendez ça, c'est normal que j'écris comme Mola Mourgan mais il n'y a pas de texte, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de texte. C'est un projet que nous avons vu depuis 2 à 4 ans, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de texte. J'en ai pas de texte comme après fait. Vraiment je déteste ce qu'il y a, mais j'ai vu ce que j'ai mis en panne et puis je dois juste vendre mon projet. Mais il n'y a pas d'autre ep, tu n'as pas de texte. Tu n'as pas vu des ep du freestyle, un, freestyle deux, mais je ne peux pas le faire du album. Il n'y a pas de single. Non mais je ne veux pas de single pour moi, c'est pour moi une entreprise. Mais toi aussi, tu es dans un projet de technique et de l'artiste. Mais toi aussi, c'est un projet de technique. Mais toi aussi, c'est un projet de technique et de l'artiste. Effectivement. A part les événements de la musique, mais les projets de hip hop, des EP maxi... Mais ça, obligatoirement, je le fais. Je dois le dire, je suis sourd. Je le fais, je le dis, je suis sourd. Je te le dis, je suis le sourd. Je lui dis, comme tu as dit, musicalement, on doit changer la musique. Je dois le dire. Et c'est ça. Mais je n'ai pas besoin d'annoncer le projet. Normalement, je n'ai pas besoin de concerter le projet. Mais je n'ai pas besoin. En tout cas, je promets les gars. Si les concerts sont prêts, je n'ai pas besoin d'avoir une séance d'écoute. Parce que j'ai pris le projet dans mon cœur. Si j'ai pris le projet, j'ai pris le projet dans mon cœur. Ok. Mais si on a pris le projet, Taïdi, sur le côté lyrique, sur le côté forme, son, on a vu qu'il y a un rap. Mais Taïdi, on a vu qu'il y a un rap. On a vu qu'il y a un rap. Est-ce que tu as adapté à cette musique ? Parce que, on a vu que les rappers, ils ont un rap. Mais ils ont une voix. Taïdi, est-ce qu'il y a une voix ? Taïdi, est-ce qu'il y a une voix ? Parce que je n'en sais pas. Ils ne connaissent pas. Donc, à la base de cette musique, j'ai besoin d'avoir une voix. Parce que, moi, c'est mon conseil. Moi, j'ai vu, tout petit, tout petit, tout petit. Il y a une voix de trop. Maintenant, ils ont une voix de musique. C'est ce qui a commencé à faire le Sénégal. Maintenant, on a une rappeur, c'est tout un problème. Musicalement, on les mélange avec des instruments. Il y a une voix des gens. Mais ça, on n'est pas un rap pour le dire. Pourquoi pas? On peut s'en remercier. Mais c'est le message du rap aussi. Mais le rap aussi, il y a le sens du rap, ce qui a le sens. Le message qui s'est fait. Si tu t'en donnes, il y a des gens qui disent que le rap n'existe pas. Non mais le rap n'existe pas. Les hipop ont des idées et des normes. C'est-à-dire, que tu n'es pas une voix de hipop, c'est-à-dire que la grossesse, le temps et la caisse claire. Mais si tu as une voix de hipop, c'est le genre de hipop. Non, je ne sais pas ce que c'est. Les Etats-Unis, si vous avez commencé à rap, vous avez entendu des vidéos, des MWP, vous avez entendu des vidéos. Non, mais il n'y a pas de... Non, mais il y a un message. Il y a des conservateurs qui ont commencé à gérer des vidéos. Non, mais il y a un message. La dernière exception, c'est qu'on peut faire un transport de Bidi Khéoulé ou Afro-Bidi Nigerien. C'est qu'on peut le faire. Si vous avez vu, on peut les protéger. C'est pourquoi tu as fait ça. S'il est prêt pour moi, tu as fait un peu de l'hypop. Pour faire un peu de l'hypop. Pour faire un peu de l'hypop. Mais faire un peu de l'hypop, tu ne peux pas faire un événement. C'est vrai, tu ne peux pas faire un événement. C'est l'identité de l'hypop. Il y a un peu de l'hypop, qui est le doudou. Il ne faut pas faire ça. Il n'y a pas de l'hypop. Il y a un peu de l'hypop. Il a été créé par des concepts pour l'hypop. Aujourd'hui, il n'y a pas de l'hypop. Mais il y a une originalité de l'hypop. Tu es un business de l'hypop. Tu es un business de l'hypop. Je te disais, si tu as dit que tu as dit par là. Tu es un business de l'hypop. Notre maire est de l'hypop. Elle est de la même manière. C'est un business de l'hypop mais elle est très bien. Tu sais on dirait quelque chose. Il n'y a pas de la racine de l'hypop. Ce n'est pas de la racine de la racine. Il n'est pas de la racine de la racine. Il n'y a pas d'une musique de l'hypop. Il n'y a pas de la radio dans l'hypop. C'est pas gratuit, je n'ai pas besoin d'enregistrer. Comme No Pain No Game. Exactement, c'est ça. On est venu au premier show du Nord. Effectivement. Il y a eu l'affaire de Nice Drop. Il y a eu l'entourage de Bob Saint-Louis. Il y a eu l'affaire cool. Il y a eu l'affaire de l'équipe. Il y a eu l'affaire de la première. Expliquez-nous comment vous préparez l'événement du Nord. Il y a eu l'affaire de l'événement du Nord. Il y a eu l'affaire de l'événement du Nord. J'ai expliqué les émissions. L'idée est venue naturellement. Nous pensons naturellement. Nous pensons à ce que nous voulions faire. Si nous avons fait ce que nous voulions faire, il y avait des défis pour que nous devions faire. Il y a eu un rapport entre nous. Il y a eu un rapport. Il y a eu un concert. Il y a eu un stade à Saint-Louis. Il l'a fait à Dakar, à Lugo. Nous n'avons pas fait. Il fallait que nous l'avions faire. Il y a eu un concert. Il y a eu un concert. Il y a eu un concert de français. Il y a eu des lieux. Il y a eu un stade. Il y a eu un précurseur du stade. Il y a eu un concert. C'est ce que j'avais fait. Et puis, Daho a fait la première édition. Il y a eu un concert. Mais je le savais. Peut-être que je l'ai vu des émissions. Mais les équipes ont eu un concert. Je me suis dit que je suis allé en train de faire. Ils ont eu un concert. Ils ont eu un concert. Et ils ont eu un concert de la deuxième édition. Ils ont eu un concert extraordinaire. Ils ont eu un concert. 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 Mais maintenant, Evan Marabren. C'est cool. Est-ce que vous pouvez vous inviter? Ah bon. On aura... On aura... Djamirou. On aura aussi des... On aura... Naforé. Ils sont à Dakar. Ils ont eu un label. Ils ont eu des rappeurs de Richard Toll. Daganan. J'honore. Parce qu'on préfère une zone nord. Une zone nord. Mais comme guest star, on aura... On aura... Ils ont eu un concert. Mais c'est 100% hip-hop. Oui. 100% hip-hop. Il n'y a rien du tout. C'est 100% hip-hop. Il n'y a pas d'entrée. Ou c'est gratuit ? Non. Ce n'est pas gratuit. Donc, ils ont eu un concert. 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 Mais ils sont trop risqués aussi. Ce n'est pas risqué. Parce qu'on a vendu 300 tickets. Non. Ce n'est pas risqué. Si on a vendu 200 tickets, les gens ont eu un concert. Ils ont eu un concert maximum. Mais comme ils ont eu un concert. 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 Mais ce n'est pas un risque. Parce que les gens ont eu un concert. Ils ont eu un concert. Qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez faire un concert. Ou faire un concert. Mais ça ne sert. Il y a 3000 personnes. Il faut des tickets. Est-ce que vous avez un concert ? Il ne va pas l'entrée. Quelle est-ce que vous avez. Mais on m'a pas l'entrée. On n'a pas l'entrée. On m'a l'entrée. On va faire le triple. Il y a un concert. Bien sûr, bien sûr. Désar, moi seulement, il y a des études, il y a des études, les études, nous avons fait des études, je vous le garantie, vous ne vous levez pas, vous l'avez pas, c'est une promesse. Comme nous vous avons dit, on a été contenté, à la fin du temps de nous, c'est tout à fait. Vous faites de la chance ? Je vous remercie avec tous les gens, je vous remercie le débat. J'ai l'impression que j'ai l'impression que moi, à cause de la vie. Car je me suis dit, on a fait des émissions. Moi, j'ai un support de la St-Louis TV. J'ai l'impression que je me suis remercie à mon manager Siri, Rahul, Chef Diagne, Mamma, Omar Gay. J'ai fait des gens. J'ai l'impression que j'ai eu le débat et je me suis venue jouer avec moi. C'est un projet de projet de projet de projet. Je suis allé en train de se faire des rendez-vous au 1er avril. Je suis sûrement invité à l'heure de ce qu'on va dire. Nous devons être respectés parce que nous devons libérer le stade. Si je l'ai invité pour jouer, je veux le faire. Si je l'ai invité à 22h, il est en train de se faire la faute. Et si je l'ai invité, je suis allé en train de se faire la faute. Donc c'est bien sûr que l'artiste est invité pour le 1er avril. Nous sommes venus à tous les prestations. Nous sommes venus à la fin de cette vidéo. Je ne vais vous donner un petit débat à tous les jours. Je n'ai pas dit qu'il est venu ici au Midnay. Je suis venu à la fin de cette émission. Je l'ai aussi appris à la vidéo de notre équipe, à la fin de la vidéo et à tous les gens qui vont entrer dans le événement, avec un autre jour. Je vais vous donner un petit débat au nom de vous. Sous-titrage ST' 501